Sous-titrage ST' 501 Dans cette enquête, je vous propose d'explorer un site peu connu, mais connu, Théopolis, une cité oubliée de l'histoire, que l'on localise en proximité du rocher de Drummond, non loin de Cisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Au cours de la cassette numéro 11 consacrée au vortex, nous avons rencontré, nous avons fait la connaissance de Roger Coréard. Alors, Coréard qui nous a conduits vers le rocher de Drummond, où il a constaté des phénomènes passablement insolites. Il se peut très bien que ce soit cela qui est ici. Et il se peut que cette force qui est dans le rocher de Drummond soit à l'origine des très énigmatiques photos. Quatre, trois reprises, j'ai pris, étalé sur trois ans, chacune à un an de différence, j'ai pris dans cette crypte. En voulant photographier la pierre de fécondité, j'ai pris tout à fait autre chose. Il m'est sorti, cette fameuse pierre qui n'existe pas là-dedans et qui représente, grosso modo, une pierre verdâtre avec dessus des gros blocs de pierre taillés et sur la pierre verdâtre, une figure fantomatique. En définitive, l'objet que j'ai photographié se révèle être dans la chapelle supérieure à gauche et à l'étage supérieur par rapport à nous. Ainsi, en prenant une photo de la pierre de fécondité, Roger Coréard a obtenu un cliché d'un endroit situé à l'étage au-dessus. Faut-il voir là les effets résiduels des fantastiques forces jadis présentes à Théopolis ? La cité des dieux était peut-être une porte sur une autre dimension. Mais l'affaire va au-delà puisqu'il s'agit de la redécouverte d'une zone cachée, d'une zone obscure de l'histoire oubliée. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre caisse autour de Théopolis démarre à Cisteron, plus exactement à la citadelle des Cisteron, d'où nous dominons la Tion. Là, nous allons retrouver Roger Coréard. Roger Coréard, cet érudit retraité de la marine, qui, intrigué par certaines énigmes, a écrit à mon vieil avenir Robert Charoux, puis à Guitarade Robert Charoux, qui nous a quittés, et qui s'était spécialisé dans tout ce qui est étrange et mystérieux. Alors, Coréard nous dit qu'il a vu un jour le signe de Maliger sur un transformateur. Je ne peux pas vous parler longtemps de ce signe parce qu'on ne sait pas grand-chose. Il y a 25 ou 30 ans, lorsqu'il s'est mis à fleurir, c'est une sorte de haine ou de serpent avec la queue pendante et une barre horizontale. On a dit que c'était les hippies, c'était les signes sataniques. Pas du tout. Les RG, les enseignements généraux à l'époque, ont fait une enquête, car il apparaissait, ce signe mystérieux, dans les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes également. Et les enseignements généraux, on a conclu que pour disperser dans ces régions ce type de signe, ça avait du côté au moins 800 000 francs de l'époque. Pas 800 000 francs nouveaux aujourd'hui, mais c'était quand même important. Il est exclu qu'il s'agisse de sectes sataniques ou autres, qu'ils se sont agis des hippies. Là, le mystère demeure. En 72, j'étais sur la base aéronavale de Nîmes-Garand. Et j'avais remarqué sur un transformateur entre la route de Nîmes sur Bocquer, ce qui n'était pas autre chose que le signe de ma liger que j'avais vu dans un livre de Chahoux. J'ai écrit à Chahoux, Chahoux ne m'a pas répondu. J'ai écrit à Guittarade qui lui m'a répondu. Et dans une de ses lettres, Guy m'a dit, tu devrais trouver, t'intéresser au livre d'Alfred Weissen, L'île des Veilleurs, sur lequel il est question de cette fameuse Théopolis. À ce moment-là, j'ignorais complètement tout ce qui avait trait à Théopolis. Donc, j'ai trouvé le bouquin. D'ailleurs, c'est l'auteur lui-même qui me l'a envoyé. Et dans les pages 300, à peu près, effectivement, il y a un paragraphe d'une dizaine de pages où il est question d'abord du trésor de Nébelengen, pour commencer. Et accessoirement, de Pierre Écrite, de Théopolis et de Dardanus. Cette citadelle de Cisteron, quel est le lien, quel est le rapport avec Théopolis ? Bon, son rapport, je le tiens à travers la vision d'un monsieur qui s'appelle Hippolyte Suquet, qui est décédé maintenant, qui était membre de la société archéologique cisteronaise avant 1950. La relation, c'est que pour Hippolyte Suquet, il voyait une présence grecque sur l'anticopidome de Cisteron, qui s'appelait Ségustéro à l'époque. Ils auraient trouvé le rocher de Drummond et, au-delà, auraient compris tout le potentiel, disons, spirituel qui émane de ce rocher. Et là, auraient fondé Théopolis, qui est la cité des dieux, qui est une relation entre la terre et le ciel. Le rocher de Drummond s'élève près du village de Saint-Géniès. Le lieu supposé Théopolis est donc ici, entre ces deux promontoires. Au cours des âges, on remarque qu'autour du site de Théopolis, la présence des Templiers, des Grecs, des Romains. D'où vient cette convergence à l'indecame ? D'abord, il faut se déplacer en Provence. Je crois qu'il faut véritablement rencontrer les lieux, rencontrer l'organisation, l'architecture des lieux, la nature, pour se rendre compte d'abord que c'est une terre de passage. C'est une terre de passage, c'est une terre vivante, mais tous ceux qui sont passés là étaient plus ou moins dépositaires de secrets, dépositaires de traditions. Et le site de Théopolis, il faut imaginer en quelque sorte comme une sorte de cirque, de circonvolution, entouré effectivement de montagnes, mais pas tout à fait ouvert et pas tout à fait fermé. Il faut aller véritablement sur place. Autrement dit, un lieu idéal pour cacher quelque chose, pour en faire une place forte, ou mieux encore, pour se retirer. Pour faciliter l'accès à Théopolis, un préfet romain dénommé Dardanus ou Dardanus trassa une voix. Ce fait est relaté sur cette pierre écrite, vers laquelle Roger Coréard nous conduisit lors du tournage des Vortex. Un tel lieu a forcément attiré l'attention des grands initiés, et Guitara nous explique pourquoi l'œuvre de Nostradamus peut être reliée à Théopolis. Oui, je pense que l'on peut impliquer Nostradamus dans le site de Théopolis. Car ce site a vu évoluer le grand Romain. Et le grand Romain, c'était Dardanus, qui nous a laissé cette plaque sculptée dans la montagne que vous avez filmée, où il dit avoir ouvert une route en direction de ses gustraux et avoir entouré la ville de Théopolis de Haute-Muraille. On doit se souvenir que ce préfet des Gaules était le correspondant favori de Saint-Jérôme et de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin évoque dans son œuvre, c'est le premier qui l'a fait, le grand monarque. Et là, nous rejoignons un personnage que nous connaissons bien, qui est Nostradamus, sur lequel nous sommes toujours en train de travailler avec mon ami Alexandre de Schreyer pour un futur bouquin sur le grand monarque. Et si nous ne nous sommes pas trompés, Nostradamus nous dit que tout le secret du grand monarque est enfermé dans le tombeau où reposent le grand Romain et son épouse. Et moi, je suis persuadé que ce tombeau se situe dans la région de Cistoron, près du site de Théopolis, non loin de la chapelle du Dromont, où évolue notre ami Coréard, que je considère comme le dernier veilleur de Théopolis. Roger Coréard a retrouvé les vestiges de la voie tracée par Dardanus. Des historiens n'y ont confirmé la nature de cette voie, comme le montrent les quelques tuiles typiquement romaines qu'il a trouvées. Quant à Dardanus, c'est peut-être lui qui est représenté ici, sur ce bas-relief. Pour retrouver la trace de Théopolis près du Dromont, Roger Coréard a travaillé inlassablement dans cette bibliothèque. Devenant ainsi l'archiviste de Théopolis, il a méthodiquement répertorié les ouvrages de référence sur ce domaine. De nombreuses incohérences ont été mises en évidence au cours de ses recherches. Ainsi, dans cet ouvrage historique, l'auteur prétend ignorer l'emplacement de Théopolis, alors que son livre reproduit une carte positionnant cette cité d'eux, ou des dieux. Alors voici quand même, Roger, un document sacrément important. Oui, en effet. Cette carte de Cassini. Cette carte de Cassini, qui date de 1843, c'est la date à laquelle De Laplanne a édité son histoire de Cisteron. Il a publié dans son histoire de Cisteron, et il nous dit qu'il ne sait pas où est Théopolis. Or, là nous avons Cisteron, et ici nous avons Théopolis en toutes lettres. Donc il a regardé superficiellement. Oui, il n'a pas voulu le dire. Moi je penche pour la solution, qu'il n'a pas voulu le dire, tout simplement. Ce genre de manipulation est courant dans les affaires de trésor, car Théopolis est au centre d'un véritable jeu de pistes qui concerne également le trésor d'Anne Bollungen, le trésor de l'Ordurin. Notre première étape sera la cathédrale de Cisteron. Roger Coréard, il y a des particularités dans cette cathédrale de Cisteron. Ce dragon, c'est quoi ? Qui est au sommet là-haut ? Ce dragon, suivant la version officielle, c'est toujours pareil, ça représente le dragon terrassé par l'épée de Saint-Michel. L'épée de Saint-Michel est en ce moment la croix chrétienne. Il faut également savoir que dans le clocher de la cathédrale se trouve une chapelle dédiée à Saint-Michel. Seulement, moi je préfère voir dans le dragon le gardien traditionnel des trésors aussi bien matériels que spirituels qui peuvent se trouver dans la symbolique de cette cathédrale. Et alors, autre particularité, tu as parlé d'une chapelle, mais il y en a une en particulier qui possède une, ou plutôt des marques bizarres. C'est le fameux poisson, disons le mot. Oui, il s'agit de la première chapelle à droite en entrant dans la cathédrale. Elle est littéralement constellée de poissons. Alors, ce poisson, on peut dire que c'est le poisson chrétien. Mais le poisson chrétien, il est représenté double, comme le poisson du poisson zodiacal, du signe zodiacal. Et en plus de ça, il devrait être écrit dessous, itchus, en grec, poisson. Or, il n'est pas écrit itchus, il est écrit xorz. I-X-O-R-Z. Et suivant une graphie qui paraît grecque. Alors, pendant des années, je me suis demandé ce que pouvait représenter cet xorz. Et puis, un jour, en relisant au moins pour la vingtième fois Alfred Weissen, j'ai découvert que xorz, c'est l'anagramme de Soxy. Et Soxy, en grec, ça veut dire brochet. Or, brochet, c'est la métamorphose du nain Angouari, le gardien du trésor des Nebelengen. Alors, ce trésor des Nebelengen est caché près d'une cascade. Donc, apparemment, le brochet peut remonter la cascade. Alors, ce qui nous fait supposer que dans les 17e, 18e siècle, il y avait à Cisteron des gens, au placé, qui connaissaient l'histoire du trésor des Nebelengen. Ça nous accrédite la légende du trésor des Nebelengen à Cisteron. Et donc, ils ont fait peindre cette chapelle pour qu'un souvenir reste de leur connaissance. Ce genre de jeu de piste n'est pas sans nous rappeler l'énigme de Rennes-le-Château. Et nous verrons que cette similitude se confirmera. Nous continuons donc notre recherche au village du Poète. Village natal de Roger Coréa, cela dit en passant. Nous sommes en gros en 1934, 1935, 1936. Bon, je venais à la messe et je me trouvais devant ce tableau. Tous les dimanches, je regardais ce tableau pendant que j'écoutais la messe. Et je demandais à mon père, mais que représente ce tableau ? Parce qu'il a une particularité, ce tableau, c'est qu'il est peint dans un environnement qui m'était familier. Et à droite de Saint-Joseph, on voit un rocher que l'on appelle le rocher de Hongrie, ici. Et au fond, au sud, par rapport au Poète, se trouve une ligne de falaise que l'on appelle les falaises de Gâche. Et à gauche de Saint-Joseph se trouve une ville fortifiée. Bon, évidemment, je vous dis de suite qu'il s'agit de Théopolis. Alors, quand je demandais à mon père, mais pourquoi le peintre a mis une ville à cet endroit du tableau ? Ben, il me disait, moi, j'en sais rien. Mais ton grand-père, qui était instituteur à Upex, racontait que c'était un des seigneurs du Poète, le comte Claude Amas du Poète, qui, aux environs de 1650-1660, était prévôt de Chardavon, derrière les falaises de Gâche, du côté de Pierre-Écrite. Et un jour, il a fait accrocher ce tableau dans l'église, de façon à ce qu'on se souvienne que derrière les falaises de Gâche se trouvait une ville romaine très ancienne, qui avait été détruite pendant les guerres de religion. Chardavon des îles, les terres sur lesquelles s'élevait un monastère non loin de Théopolis. Ces religieux étaient des Antonas, un détail qui, plus loin dans notre enquête, s'avérera d'une importance capitale. Pour l'heure, Roger Coréard nous entraîne au sommet d'un belvédère qui va nous permettre de retrouver la symbolique cachée du tableau codé de l'église du Poète. On voit Saint-Joseph qui regarde le Septentrion. Bon, je me retourne à votre sens. Et à sa gauche, je vous ai fait remarquer une montagne ronde qui est celle-là, qui se trouve en face de nous, que l'on appelle le Rocher de Hongrie. Bon, au fond, il y a une ligne de crête, qui est cette montagne de Gâche, en face. Et à droite, dans les plaines des Blaches, il y a cette fameuse forteresse qui n'existe pas, il n'y a jamais eu de forteresse. La seule forteresse, c'est celle de Cisteron qui est là-bas au fond, à 10 km sur son rocher. Mais là, dans les Blaches, il n'y a jamais eu de forteresse. Et c'est là, quand je demandais à mon père que représente donc cette forteresse, il me disait, c'est pour qu'on se souvienne que derrière les falaises de Gâche se trouvait une ville romaine détruite pendant les guerres de religion. Bon, voilà pour la symbolique du tableau de Saint-Joseph. Maintenant, il y a une deuxième chose, la toponomie, qui nous permet de situer ici la symbolique de la caisse du trésor des Nibelungen. Alors, nous retrouvons toujours ce rocher de Hongrie qui symbolise le voyage des Nibelungen vers la Hongrie où se trouvait Attila, puis ça se passe symboliquement au temps d'Attila. Derrière, dans l'axe du rocher de Hongrie, on a un village qui s'appelle Nibel, dans lequel on retrouve la racine des Nibelungen. On a cette montagne de Gâche qui, soi-disant, en allemand, fait Gâche-Einstein, qui est la garde. Bon, c'est une symbolique dans laquelle on voit la cache du trésor des Nibelungen. Sur le retour du rocher de Gâche, qui est en face de nous, le retour qui regarde le soleil, qui ici s'appelle le rocher de 15 heures, parce qu'il a éclairé par le soleil de 15 heures, se trouve, je dirais gravé, un énorme anneau qui fait 20 à 30 mètres de diamètre et qui est visible 15 à 20 kilomètres à la ronde. Cet anneau ne peut être que la symbolique de l'anneau des Nibelungen. Cet anneau qui donne le pouvoir d'invisibilité. Notre ami Coréa nous a parlé de trésor des Nibelungen, mais on devrait pouvoir évoquer aussi le trésor de Jérusalem. Le trésor de Delphes aussi, également. De Delphes. Alors, c'est une référence, là, historique, car à l'époque de Dardanus, Dardanus était l'ami d'Atholphe, frère d'Alaric, roi des Visigots. D'Atholphe a terminé le sac de piage de Rome et, effectivement, en se rendant vers Rédaé, la reine de château, n'a pas manqué de passer vers cette place forte, vers cette place protégée, vers ce site secret, qui était, évidemment, Théopolis. Alors, ces deux hommes se sont connus. On raconte même que Dardanus aurait été l'amante de Placidia, l'épouse d'Atholphe. Et, effectivement, ils ont certainement échangé des informations. Et ce trésor, donc, relie directement cette place forte, cette particularité du site actif du Dromont, avec Rennes, qui, il faut le dire, est actuellement un site actif, mais dont le sens n'est, à mon sens, et je n'engage que moi, bien sûr, pas toujours positif à l'heure actuelle. Il y a des forces qui, là, sont en jeu, et qui peuvent, parfois, induire des petits problèmes chez les êtres qui le sentent. Alors, ce trésor d'Eni Belung, ce trésor de, disons, de Jérusalem, va, effectivement, dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, nous faire penser à l'or, au rubis, à l'argent, c'est-à-dire à tout ce qui est, ce qu'on a bien voulu nous dire des trésors. Parce que le monde dans lequel nous vivons, dès qu'il y a trésor, c'est effectivement le trésor matériel. Mais le trésor, le véritable enjeu, la véritable signification d'une notion de trésor, c'est ce que nous sommes vraiment. C'est le trésor que nous avons perdu lorsque l'on a été en confrontation avec le premier gardien du seuil, l'ange de la porte du paradis, une fois qu'Adam et Ève ont été mis dehors. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a dit, voilà qu'ils ont goûté l'arbre de la science du bien et du mal, pourvu que maintenant, ils ne prennent pas du fruit de l'arbre de la vie éternelle, car ils deviendraient comme l'un d'entre nous. Et ce trésor, c'est celui-là, c'est cet arbre, c'est le rêve prométhéen de l'homme, c'est ce qui, effectivement, peut nous reconnecter à notre source divine et, évidemment, faire de nous des êtres semblables aux dieux qui sont venus il y a fort longtemps, selon les données du néo-ésotérisme, nous faire évoluer. Ce trésor de connaissances a intéressé de nombreux érudits et initiés. Dans le cimetière de Cisteron, Roger Coréard nous amène à la tombe de Paul Arène, le célèbre poète provençal qui étudia cet énigme. Bon, eh bien, la relation qui existe entre Paul Arène et l'affaire de Rennes-le-Château est la suivante. Paul Arène est un co-auteur, avec Alphonse Daudet, des lettres de Montmoulin. Bon, dans les lettres de Montmoulin, il y a un curieux conte de la plume d'Arène, le curé de Cucugnan. Alors, pendant des années, j'ai cherché Cucugnan en Provence. Je ne l'ai jamais trouvé. Et pour cause, il ne se trouve pas en Provence puisqu'il se trouve dans l'Aude. et c'est en lisant le trésor de Rennes-le-Château de Jean-Marcal que j'ai appris cela. Alors, que nous raconte le curé de Cucugnan ? Eh bien, ce brave curé décide d'aller visiter en rêve ses ouailles décédées. Il se rend au paradis où il compte tous les trouver. Il n'y en a aucun. Bon, il se rend en purgatoire. Il dit, il va être en purgatoire. Il n'y en a aucun. Alors, catastrophe pour un curé. Un bon curé du siècle dernier, surtout. Alors là, il n'y a plus qu'un endroit où il peut les trouver, en enfer. Alors, il va en enfer, ils sont tous là pour avoir trop abusé des biens de consommation, de ce babonde, et surtout avoir trop aimé le métal jaune. Alors, en définitive, Jean-Marcal conclut que ce curé de Cucugnan, se trouvant à côté de Rennes-le-Château, est très près de l'Or-Maudit de Rennes-le-Château. Pour la reine, devait connaître Maurice Barès, qui a les relations que l'on sait, avec le curé Béranger-Saunière. Et on voit dans une photo de famille des Félibres de Mistral, cette photo se trouve dans un énorme bouquin intitulé Le trésor du Félibridge, écrit par Mistral, on voit une photo de famille où au milieu, il y a Maurice Barès. Il n'y a pas Paul Arène dans le paquet, mais il y a Maurice Barès. Donc, il est évident que Paul Arène connaissait Maurice Barès et connaissait inévitablement l'affaire de Béranger-Saunière. Ces multiples personnages qui décideront jusqu'à Rennes-le-Château, ce n'est pas la porte à côté, c'est vraiment un côté absolument étrange. Il est étrange, oui, mais pour moi, il est naturel du fait que cette connaissance se retrouve au cours des siècles, jusqu'au moins à la Grande Guerre, qui me paraît avoir tout effacé. La Première Guerre mondiale me paraît avoir effacé tout ce courant de connaissances. Comme pour l'énigme de Rennes-le-Château, le trésor matériel est l'arbre qui cache la forêt. L'enjeu est un savoir oublié par notre civilisation et notamment une autre vérité concernant la vie du Christ. Dans Rennes-le-Château 2, nous vous avions montré les nombreux indices laissés par Saunière dans la région de Rennes. Des tableaux et des vitraux montraient clairement le mariage du Christ et l'existence d'une descendance. Cet autre savoir est également évoqué dans une église située dans la région de Théopolis. Une nouvelle étape dans notre caisse, nous sommes à la motte du Caire et naturellement près de l'église. Alors, pourquoi ce lieu ? Bon, d'abord, l'église dédiée à Marie-Madeleine. Mais avant, je veux d'abord faire une relation historique qui existe à deux niveaux entre la motte du Caire et Théopolis par l'intermédiaire de la chapelle de Drummond qui est le seul vestige visible là-haut de l'archéologie qui est remontant au moins au Xe siècle. Alors, en 1717 existait à la motte du Caire un couvent de Trinitaire déchaussée qui avait fondé une confrérie du Scapulaire à Notre-Dame de Drummond, donc à Théopolis. Et ensuite, la famille des seigneurs de la motte du Caire ce sont les comtes Hugues. Et il paraît que le dernier comte Hugues serait enterré dans la chapelle de Notre-Dame de Drummond. Donc, il y a une raison pour cela. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus. Maintenant, nous allons pénétrer dans l'église, nous diriger vers le cœur et là, au fond, devant nous, un magnifique tableau qui représente Marie-Madeleine effondrée au pied de la croix, au pied du Christ. Bon, donc, Marie-Madeleine, sur ce tableau, est vraiment très charnelle. Nous passons maintenant à la sculpture qui représente le monument aux morts de la Grande Guerre 14-18 et je le dis de suite qui est identique à celui de Cuiza qui se trouve à 4-5 km de Rennes-le-Château et dans lequel Gérard de Cède, dans son livre signé rose-croix, voit une symbolique se rapportant à la famille d'Autriche-Hongrie, les Asbours, dont l'archiduc. Un des archiducs est venu plusieurs fois visiter Béranger-Saunière. Il faut préciser que le tableau de Cuiza que reproduit notre ami Gérard de Cède montre un blessé, un soldat de la guerre 14-18, dans l'index des îles de Pierre. Alors qu'ici, il n'y a pas d'index. Ah, ici, il n'y a pas d'index. L'index est repis. Absolument, oui, oui, oui. Oui, c'est la seule différence que l'on trouve sur ce monument aux morts. Il est fait du même sculpteur, Giscard de Toulouse. On voit très bien la signature Giscard en bas et à gauche du tableau. Et enfin, c'est cet extraordinaire tableau à droite avec la descente de croix. Eh oui, oui, maintenant, ce tableau, oui, qui va vraiment avec la symbolique des deux premiers, compte tenu de ce que l'on trouve à Rennes-le-Château, enfin, de ce que l'on voit trouver au niveau de l'énigme sacrée, alors ce tableau qui se trouve à droite, qui représente une descente de croix, mais alors là, je fais remarquer que la croix est tronçonnée en haut, on ne voit pas la partie verticale supérieure et nous avons un taux, ce taux que l'on trouve peint en bleu sur les robes des Antonins. Mais ce qui est important, surtout, c'est ce bébé, une auréole très lumineuse autour de la tête, qui repose sur un livre fermé et ce livre fermé est entre les mains d'un vieillard qui ressemble beaucoup à Saint Vincent de Paul. Ça pose une interrogation et moi, j'ai intitulé ce tableau « Un roi meurt, un roi naît ». Autrement dit, la descendance de Jésus et Marie-Madeleine. Jésus de la lignée de David dont on sait qu'il avait pour compagne la magdalénienne, Marie-Madeleine, qui ne doit choquer personne puisque lui-même il l'a dit. Aimez-vous les uns les autres. Je veux citer un vers de Frédéric Mistral. Je le lis pour ne pas me tromper. Alors, il s'est extrait de Calendal, page 349. Ô église d'amour, tu bois encore les pleurs de la menthe du Christ de Max de Laine. Comme à Rennes-le-Château, des érudits dépositaires de vérité jugées gênantes exposèrent leur savoir aux yeux de tous. Mais bien entendu, ce savoir fut véhiculé de façon codée. pour en assurer la pérennité. Aujourd'hui, cet enseignement continue. Il est transmis. Le plus extraordinaire est que cela se fait parfois à l'insu des personnes concernées, comme si la mémoire du lieu les guidait inconsciemment. Alors, j'ai toujours sur la route des mystères qui nous conduisent vers Théopolis. Nous rencontrons cette pièce sculptée qui est extraordinaire, qui est l'oeuvre d'un sculpteur de la région qui s'appelle Robert Laffont. Mais, ça a une histoire, ça. d'abord, c'est une oeuvre moderne. Elle est là depuis une dizaine d'années. Je tiens bien à le préciser. Ce monsieur s'est amusé, pour son propre plaisir, à sculpter des rochers dans la nature. Il y en a deux ou trois sous la route de Théopolis. Il y en a une autre, Pierre Écoute, dans les gorges d'entre-pierres. Il n'était pas du tout au courant de tes recherches. Ah non, non, non. Il ne s'en est jamais intéressé. Comme les 99% des cisteronais ne s'intéressaient pas à Théopolis. Donc, ce monsieur a sculpté cette pierre. Et moi, quand j'ai vu cette pierre, connaissant l'histoire de l'endroit, connaissant la présence supposée d'Enebelengen, donc, évidemment, ce monsieur Laffont est agi par l'esprit du lieu pour avoir sculpté là cette symbolique des gardiens du trésor d'Enebelengen. Et à travers la symbolique de ses visages, je vois, surtout celui-là en face de nous, je vois le nain en voirie qui se transmettent en morphose en brochet, le nain en voirie gardien du trésor d'Enebelengen. Moi-même, depuis l'âge de 8 ans, je suis manipulé, agi. J'ai rencontré un tas de personnes qui, chacune, ont contribué à quelque chose en positif, en négatif des fois parce que j'ai reçu les coups des retours de manivelles. Mais il y a un phénomène qui nous a préservé la pierre écrite depuis 1600 ans. Si elle a été gravée sous Dardanus, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé. Mais enfin, admettons, il y a des milliers de gens mal intentionnés qui sont passés là-devant. Des hordes de toutes sortes, les visigotes, des barbares, les protestants, dernièrement encore, des groupes de SS qui sont montés là-haut pour suivre les résistants, les FTPF, une rafale de mitraillettes, deux, trois décharges d'arc-buse, quelques coups les tentacles, il n'y a rien eu. Pour moi, cet endroit est littéralement défendu, protégé, agi, protégé par l'esprit du lieu. Parce que c'est une borne. C'est une borne, c'est une porte, des portes induites qui passent d'un lieu vers un autre. Le gîte secret du lion. Et voilà, alors là, le gîte secret du lion. Et Théopolis, c'est un gîte secret du lion, tout simplement. Le gîte secret du lion, effectivement, ça peut interpeller. Il y a une référence d'abord bibliographique qu'il faut absolument citer. C'est le bouquin, déjà assez ancien, de George Hunt Williamson qui s'appelle « Les gîtes secrets du lion » en référence au psaume numéro 17 de David, verset 12. Les gîtes secrets du lion, le lion pourquoi ? Le lion, dans la symbolique, c'est la référence à la force de la vérité divine. Les gîtes secrets du lion sont donc des lieux où se développe, où se cache la vérité divine, c'est-à-dire un message. Mais le lion, souvenons-nous que chez les anciens il est représenté par une crinière. Cette crinière fait référence au moment où le lion était le signe qui recevait le solstice d'été. Alors que maintenant, par la précession des équinoxes, ce n'est plus le cas. Ce qui donne, si l'on avait à corriger au niveau du temps, moins 26 000 ans. Nous sommes là déjà dans ce qu'on pourrait appeler une tradition antérieure où les éléments qui ont, au niveau de la tradition, étaient donnés aux hommes dans leur évolution. De ce fait, le lion va représenter quelque chose qui a été caché et qui concerne l'origine de l'homme. Qui concerne aussi son devenir, son développement, mais aussi tout ce qui a été contenu dans le rapport établi entre les dieux et les hommes. Qu'est-ce qu'ont pu être ces dieux et quels furent les hommes qui ont reçu ces messages. On ne va pas reparler des grands initiés, mais toujours est-il que la tradition, pour faire référence à Guénon, est d'origine non-humaine. Alors Guénon voulait-il dire par là extra-humaine, extra-terrestre, ou voulait-il dire d'un autre niveau de conscience ? Théopolis est pour moi un lieu symbole, et on pourrait dire un gîte secret du lion, dans lequel a été caché quelque chose qui serait une reconnexion avec le reste même de la création. Ce savoir caché a intéressé l'ordre des Antonins qui possédaient un monastère à Chardavon, non loin de Théopolis. Le rocher de Dromont se situe sur les terres du monastère dont pratiquement plus rien ne subsiste. Heureusement, tout à côté les cisteront, une église témoigne de la présence des Antonins. Roger Coréard, nous sommes devant la chapelle de Saint-Marcel, qui a aussi un lien avec nos propos concernant Théopolis. Alors là, le lien est vraiment direct. En l'an 1030, 1030-1040, au-dessus de Pierre-Écrite, dans le val de Chardavon, un monastère vient se fixer à l'initiative de Isarne, qui était l'abbé de Saint-Victor de Marseille à cette époque. En 1385, ce monastère de Chardavon est détruit et les moines de Chardavon viennent se fixer ici, à Saint-Marcel de la Bôme, qui leur appartenait. ils nous ont laissé dans le cœur de l'Église une très curieuse, très énigmatique fresque qui a dû être peinte, à mon avis, fin XVIIe, début XVIIIe. Alors, cette fresque représente sur le côté gauche un piton rocheux, une éminence rocheuse très abrupte, au sommet de laquelle se trouve un petit temple que je qualifierais de grec. Cet endroit, je l'ai identifié. Bon, on ne peut pas aller le filmer dans la nature, c'est un endroit presque inaccessible. Ensuite, sur le côté droit, se trouve une église dans un paysage vallonné et un moine. Donc, ce moine a avec lui un animal que l'on peut prendre pour un chien mais qui, pour moi, est un cochon. Bon, si c'est un cochon, c'est Saint-Antoine. Si c'est Saint-Antoine, il nous désigne l'ordre des Antonins. De plus, il s'appuie sur une canne en forme de taux identique à la canne que l'on nous montre sur le gisant de Saint-Isarne dans la crypte de Saint-Victor de Marseille. L'abbaye de Saint-Victor est à Marseille, l'un des plus beaux fleurons de cette cité massaliote. Dans sa superbe crypte, on retrouve le gisant de Saint-Isarne, effectivement représenté ici, avec une canne en forme de taux. Les Antonins demeuraient ouverts aux connaissances issues de cultures étrangères. Ainsi, l'un d'eux était originaire de Thèbes en Égypte, une ville connue pour son célèbre temple censée avoir possédé l'oricalque, ce mystérieux métal issu de l'Atlantide. Ce temple de Thèbes, pour certains, aurait pu cacher une porte ouvrant sur d'autres dimensions. Cet Antonin qui séjourna à Thèbes était Saint-Cassien, représenté lui aussi dans la crypte de l'abbaye de Saint-Victor. On trouve également une Vierge Noire. Détail intéressant, car les Vierges Noires avaient pour mission au-delà du premier degré de signaler des zones de force cosmo-tellurique où se conjuguaient les influences du sol, une sorte de magnétisme de courant électrique et les influences cosmiques. La crypte de l'abbaye de Saint-Victor montre donc bien que les Antonins étaient dépositaires d'un autre savoir. Claude Saporta, nous sommes de vieux amis. Tu es ce qu'on pourrait appeler une érudite passionnée d'ésotérisme, de tradition, d'archéologie. Et sans t'offenser, je pense que tu es une spécialiste de Saint-Victor. J'aime énormément Saint-Victor parce que j'ai certainement peut-être, entre guillemets, dû vivre dans un temps X. J'ai l'impression d'avoir... Dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure, très certainement. Et je connais parfaitement cette abbaye que je fais visiter de différentes façons à différents groupes selon leur possibilité d'entendement. Là, nous sommes dans la crypte. Là, nous sommes dans la crypte, c'est-à-dire la première église. C'est-à-dire, la crypte, c'est vraiment l'oratoire. L'oratoire. Le site paléo-chrétien. Parce que... Paléo-chrétien, c'est vraiment le site le plus ancien de Saint-Victor. Mais donc, c'est au début du premier millénaire ? Absolument, avant l'an 1000. Ça, ceci, c'est vraiment le site qui se trouvait avant l'an 1000. En dehors de cette crypte, il y a le tombe d'Isarn et une inscription assez extraordinaire. Ce qui est important dans la transcription de ce texte latin qui a été traduit en français, c'est les nombres qui apparaissent. Là, se trouvent évidemment deux nombres qui sont importants, sur lesquels il faut réfléchir. C'est le nombre 27 qui est composé de 2 fois 10 et 7. Alors, 10, évidemment, nous savons que c'est la lettre hébraïque Yod qui veut dire la main. Quand on nombre 7, c'est Zayn, c'est-à-dire l'éclair étincelant, la semence. Ces deux nombres en contraction, puisque quand on fait de la Kabbale, on fait des contractions, c'est-à-dire la guématrie, donnent le nombre 9 qui est la régénération. Alors, semence, régénération, la main, tout ceci, et la lettre Yod qui est très importante dans le tétragramme hébraïque, nous donne quand même une idée de résurrection, de puissance divine, d'élévation vers la puissance divine. Mais ici, n'oublions pas qu'en quelque sorte, nous sommes dans ce que j'appellerais un centre de réflexion, un centre de méditation, aussi bien que le centre de méditation dans lequel s'est enfoui Madeleine à la Sainte-Baume. Parce qu'ici, on médite pour se régénérer. Donc ici, nous retrouvons, pourquoi est-ce que nous retrouvons Moïse qui est là ? Nous retrouvons Moïse, parce que Moïse est un Égyptien, bien que ça a été très controversé, que la Bible nous raconte une très belle histoire. nous retrouvons l'arbre de vie qui se trouve sur cette partie-ci et le serpent qui est un symbole évidemment d'éternité et de régénération. Il y a aussi cet escargot, une sorte de coquille que nous voyons. Alors cet escargot, je l'ai découvert parce que je le cherchais. Il n'est indiqué dans aucun livre. Alors cet escargot, c'est une spirale entre autres, avec tout le symbolisme qui se caractérise à la spirale, c'est-à-dire le symbole d'élévation. Ici, c'est vraiment en quelque sorte le centre de la Terre, un centre de régénération spirituelle puisque vous avez là-haut la croix de Saint-André. Une force cosmo-tellurique. Absolument, absolument. Est-ce parce qu'ils étaient conscients de l'importance des forces cosmo-telluriques que les Antonins s'installèrent à Chardavon, non loin de Théopolis ? Qui sait ? Roger Coréard va nous guider vers ce site exceptionnel. Ces ruines, apparemment aussi, avec certaines précautions, c'est le dernier vestige de ce fameux monastère qui aurait été ici. Bon, alors, nous sommes à l'an-Ile et les moines de Saint-Victoire de Marseille, sur l'ordre de leur abbé Isarne, sont venus reprendre les terres qui leur avaient été spoliées lors de la invasion des Sarazins par les seigneurs locaux. En 1950, on a une citation de Saint-Arnoul, évêque de Gap, contemporain d'Isarne, qui nous dit qu'on est venu rétablir le culte catholique dans le lieu même où le paganisme célébrait ses mystes. Donc, sur le lieu de Théopolis, parce que Théopolis, à l'époque, était considérée comme un lieu de culte antique. Et Isarne, Saint-Isarne, donc, était sous le règne du pape de l'an 1000. Ah oui, effectivement, ah oui, intéressant ce truc-là. Oui, c'est le pape de l'an 1000, c'est Sylvestre II, l'enfant trouvé de Rillac, et effectivement... Gerbert. Gerbert, Gerbert de Rillac. Le pape alchimiste. Oui, le pape alchimiste. Très important. Oui, Sylvestre II avait donné l'ordre à ses évêques de faire dissimuler sous des tumulus tous les vestiges qui restaient à l'époque des anciennes pierres levées, Menhir, Dolmen, de les faire dissimuler afin que lorsque des générations suffisamment éclairées viendraient avoir le jour, elles puissent faire la corrélation de ces cultes Terre-Cosmos avec très certainement l'avenue des dieux du cosmos. L'homme n'est pas né sur Terre. La dimension dans laquelle nous sommes n'est pas l'unique dimension. L'infini va dans toutes les directions des temps et de l'espace. Et effectivement, il y a des portes induites, il y a des passages et il y a effectivement une science, un ensemble de connaissances, une attitude de l'esprit, une conscience qui parle de cela et qui nous a été malheureusement voilée. Et donc, effectivement, les différents sites qui vont se révéler vont mettre en évidence, je dirais, la vérité. c'est cette force de la vérité divine du lion. Alors, Roger, nous sommes au Dromont. Est-ce que pour autant, nous sommes dans le Saint-Dessin ? Oui. Pour moi, ici, nous sommes vraiment au locus qui nomen Théopolis Est dont nous parle la pierre écrite. C'est-à-dire un lieu qui se nomme Théopolis et que Dardanus suit fermé par des murs et des portes. Évidemment, ça peut être des fortifications extérieures pour empêcher des assayants de pénétrer dans l'endroit. Donc, ça devient une enceinte pour protéger des gens. mais ça, c'est la lecture au premier degré. Il y a la lecture au deuxième degré. Des murs, des portes, ça empêche également de sortir ce qu'il y a dedans vers l'extérieur. Et je pense que c'est là le véritable but de ces murs et de ces portes. Empêcher un dépôt de la connaissance qui a été enfermé dans ce rocher de Drummond de façon à préserver ce dépôt pour les générations futures capables d'en prendre connaissance, de l'exploiter, de comprendre ce qu'il en était. Il y a deux auteurs qui parlent de documents possibles à Drummond. Il s'agit de Jean-Paul Kleber, historien de la province magique, je dis bien magique, et Michel Bertrand qui fut un des compagnons de Paul Lecour d'Atlantis qui a écrit à peu près la même chose dans l'histoire de la province mystérieuse. Donc, il y a eu à un certain moment la nécessité de cacher. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans l'histoire des hommes, et ce n'est pas une histoire que l'on va retrouver à l'intérieur de nos manuels, il y a en quelque sorte les bons et les mauvais. Il y a ceux qui vont être les fils de la lumière et il y a ceux qui ont intérêt à toujours voiler cette lumière, l'origine divine de l'homme, son évolution, le rapport que nous avons de toute éternité avec tout le reste de la création, c'est-à-dire le reste de la galaxie dans laquelle nous sommes, avec les autres mondes, avec les autres mondes physiques, mais aussi avec les autres mondes parallèles. Théopolis est une porte entre, je dirais, des mondes. Coréard a peut-être parlé aussi, je le rencontre très souvent, Roger, de Cardavon, Chardavon, qui se trouve à côté, qui signifie, ça vient de Cardo, les gonds, les gonds de la porte. Et là, effectivement, il y a un passage. Alors, sur ce site et sur d'autres, d'ailleurs, de la région, depuis Cisteron jusqu'ici, on a fait de nombreuses observations d'Ophnie. Mais, en dehors de cela, je crois que ces engins qui viennent d'ailleurs ont joué un rôle auquel tu es mêlé. Mais oui, d'abord, il y en a un ici qui est tombé en face de nous le 18 mars 1972. Bon, apparemment, je peux pratiquement m'en dire qui m'étaient destinés. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il m'a amené de nombreuses personnes et parmi ces nombreuses personnes, il y en a certaines qui m'ont procuré des documents en provenance de bibliothèques de Paris que je n'aurais jamais eues. Il y a également d'autres ovnis qui ont apparu au-dessus du détroit d'Entrepierre qui m'ont amené d'autres personnes qui m'ont également apporté d'autres documents. Donc, pour moi, une des finalités, pour moi personnellement, une des finalités du phénomène ovni local est de m'apporter sans arrêt des éléments dans ma recherche de Théopolis. Non seulement la localisation, mais ce que pouvait être Théopolis et ce qu'il serait peut-être appelé à devenir. Parce que Théopolis, ce n'est pas un lieu mort, c'est quelque chose qui est en évolution constante et qui doit servir à quelque chose dans un futur certainement très proche. Nous voici arriver au terme de cette enquête. Il est évident, bien sûr, que nous n'avons pas exploité de façon exhaustive ce site qui est marqué par une connaissance occulte, par une tradition ancestrale dont nous n'avons que des bribes parfois. Je pense qu'on en saura plus quand Roger Coréard aura achevé l'ouvrage qu'il prépare, nous a-t-il dit, sur ce sujet. J'ai utilisé non pas Théopolis, mais des éléments puisés dans le fond de Saint-Victor, des éléments réels, dans cet ouvrage qui est un roman, la stase à chronique. Notre ami Coréard n'a pas toujours affirmé les choses. Cependant, dans l'histoire occulte ou le peu que l'on connaît de certains lieux, il est permis de faire des suppositions qui souvent ont été vérifiées. Je voudrais par exemple vous présenter une revue tout à fait exceptionnelle, l'originelle, qui est une revue trimestrielle, le premier numéro consacré à la Corse. On y trouve des choses tout à fait étonnantes, insoupçonnées sur le continent, par exemple. Moi, j'ai été ravi d'apprendre ce qu'était le mazérisme, c'est-à-dire une sorte de chamanisme corse, de divination, etc., que l'on retrouve chez les peuples les plus étendus sur la Terre. Et la Corse n'a pas échappé à cette chose-là. Le mazérisme, ce chamanisme corse, ce n'est pas parce qu'il est mal connu qu'il n'existe pas. Pareillement, Théopolis, ce n'est pas parce qu'on a jamais exhumé des vestiges irréfutables qu'il faut simplement nier la réalité de Théopolis. Faisons un flashback. Au siècle dernier, la ville de Troyes passait pour une aimable création poétique d'Homère. Aucun savant sérieux n'admettait la réalité de Troyes. Et un commerçant, je crois qu'il était grossiste en épicerie, quelque chose comme ça, le nom de Schliemann et son épouse sont partis en exploration. A leur frais, ils ont fait des premières fouilles. Ils ont découvert Troyes qui a cessé d'être une légende. Il ne faut pas s'emballer, mais admettre, je crois, que le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Alors, vous, qui nous suivez depuis une bonne douzaine de cassettes et plus ? Peut-être avez-vous vécu des choses étranges, mystérieuses, liées aux ovnis, aux extraterrestres, ou bien des sites mystérieux et autres ? Faites-moi part de vos expériences. Nous respecterons votre anonymat si nous utilisons vos témoignages. A bientôt et merci. Sous-titrage 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 Sous-titrage